Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent de faire avancer le vivre ensemble au quotidien. Donc je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Donc Pierre Ngane, je suis secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et donc dans ma mission, j'ai pour charge d'animer toute la politique publique de prévention de la radicalisation violente en particulier, et notamment d'animer au niveau du réseau territorial les actions qui sont portées par les préfectures, aussi bien en matière de formation que de réponses publiques dans le cadre des prises en charge des personnes qui ont été identifiées comme étant en voie de radicalisation et pour lesquelles il faut trouver des solutions autres que des solutions repressives. L'enjeu étant bien entendu de trouver le moyen d'éviter que les personnes qui sont en rupture et qui rentrent en radicalisation ne persistent dans une voie sans issue qui peut les emmener vers des chemins de non-retour comme la violence terroriste. D'accord, et d'une manière un peu plus générale, est-ce que vous pouvez nous présenter justement le comité interministériel de la prévention de la délinquance ? Donc vous êtes le secrétaire général comme vous nous l'avez précisé. Alors le comité interministériel de prévention de la délinquance a été créé en 2006. Il a été créé un tout petit peu en amont du projet de loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance. Alors ce comité interministériel a bien entendu un secrétaire général que je représente aujourd'hui et le rôle du secrétariat général et du secrétaire général, donc son rôle, est d'animer une petite équipe de chargés de mission qui a vocation à animer cette politique publique une fois qu'elle a été décidée par le comité des ministres. Le comité des ministres arrête une stratégie et la mise en œuvre est assurée par nos soins. La mise en œuvre effective n'est pas faite par nous, elle est faite par les préfets, mais nous animons le réseau territorial qui permet de mettre en œuvre cette politique publique. Et depuis 2014, notre comité a été chargé de travailler sur à peu près le même référentiel sur la prévention de la radicalisation. L'idée qui est sous-tendue derrière ça, c'est que certains de nos jeunes qui sont en rupture peuvent basculer à un certain moment soit dans des dérives sectaires, soit dans la délinquance, la grande délinquance, voire dans les addictions, mais aussi peuvent basculer dans la radicalisation et notamment dans la radicalisation violente. Donc ça c'est vraiment la préoccupation majeure que nous avons par rapport à ce phénomène. Donc notre comité, ce comité, anime depuis 2006 une politique publique au niveau, je dirais, national, avec la mise en œuvre effective faite par, bien sûr, les préfets, sur la prévention de la délinquance et depuis 2014 sur la prévention de la radicalisation. Vous avez en quelque sorte un rôle de coordination entre les différents acteurs. Aujourd'hui, justement, vous nous avez parlé de vos missions. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui pour mener à bien ces missions ? Alors ce qu'on fait très concrètement, d'abord on définit le cadre dans lequel, le cadre, c'est-à-dire la doctrine qui permet au préfet de s'inscrire dans la politique publique. Ce cadre, on le fait valider par les ministres, on le fait valider dans le cadre d'un comité interministériel, on le fait valider par l'ensemble des ministres. Et après, au travers d'instructions qui partent de Paris, des ministres, notamment du ministre de l'Intérieur, puisque le réseau préfectoral est surtout animé par le ministre de l'Intérieur, on décline la façon dont on souhaiterait que cette politique publique soit portée au plus proche de nos concitoyens. Et donc il appartient bien sûr au préfet de les décliner. Nous, ce que nous faisons, c'est qu'on s'assure que les préfets le mettent en œuvre dans l'esprit, bien entendu, de la lettre, mais aussi on veille à apporter des soutiens permanents aux territoires, aux préfets et aux territoires pour que la mise en œuvre se fasse de la manière la plus fluide qui soit et la plus efficace qui soit. Donc il arrive qu'on se déplace aussi sur le terrain, que l'on aille à la rencontre des acteurs locaux, sous l'autorité bien sûr des préfets, et qu'on corrige, d'accord, de temps en temps, le tire, de manière à ce que la mise en œuvre se passe dans de très bonnes conditions. Parce que chaque territoire a sa réalité. Si vous allez à Mayotte, vous n'avez pas la même réalité de délinquance qu'en Seine-et-Marne, par exemple. Et donc par rapport au préfet de Mayotte, il est possible qu'il ait des attentes un peu complémentaires par rapport à ce qui se fait en Seine-et-Marne. Donc notre travail va consister à tenir compte de ces enjeux-là, de ces subtilités-là, ces différences-là, et surtout d'apporter des moyens au préfet pour pouvoir animer, surtout pas animer, mais surtout mettre en œuvre la politique publique, le plan d'action qu'il aura arrêté au regard de la situation de son territoire. Alors l'épreuve des attentats que nous avons rencontrés malheureusement en 2015 a révélé l'urgence de se retrouver autour de la notion de république. Quelles sont vos priorités et les axes que vous souhaitez privilégier pour ce faire ? Alors nous, nous travaillons sur la prévention de la radicalisation violente. Donc c'est très clair que les attentats de 2015, les deux attentats majeurs que nous avons connus en janvier et en novembre, ont été extrêmement douloureux pour nos concitoyens et pour nous-mêmes. Tout le travail que nous faisons consiste à éviter que, je dirais, une partie de notre jeunesse rentre dans une perspective de violence. Se mettre en rupture d'abord avec nous, s'enferme et rentre après dans une idéologie qui est suicidaire pour eux, donc pour cette jeunesse, pour elle, et surtout qu'elle rentre, je dirais, dans une dimension de violence. Donc pour nous, le plus important, c'est de les détecter en amont. Donc c'est vraiment ce que nous avons essayé de faire, y compris dans le cadre de la mise en place du numéro vert. Le numéro vert aujourd'hui a permis de détecter un certain nombre de situations à risque. Et ces situations à risque, parmi elles, certaines de ces personnes sont plutôt des victimes, plus qu'autre chose. Il y a certains qui sont très dangereux, ça il faut être très clair, et par rapport à ces personnes qui sont dangereuses, il est très clair que la réponse sécuritaire est prioritaire, mais il y a certaines personnes qui sont victimes. Donc nous, ce qu'on voudrait, par rapport à la démarche qui est la nôtre, c'est qu'une partie de notre jeunesse se rende compte que c'est une voie sans issue, que de rentrer dans une perspective comme celle-là, parce que la conséquence, c'est justement le type d'attentat que nous avons vécu sur notre territoire, et qui pose de vrais problèmes dans la mesure où notre cohésion sociale, notre pacte républicain, est extrêmement, je dirais, fragilisé, si on continue dans cette perspective-là. Donc la responsabilité qui est justement la nôtre, c'est en amont, c'est pas de venir quand c'est trop tard, mais de se situer en amont, c'est de prendre conscience que certains de nos jeunes en rupture sont capables de basculer, y compris dans ce type de chemin de non-retour, et que tout ce que l'on doit, tout ce que l'on peut faire pour éviter que ces personnes s'enracinent dans ces violences, est bienvenue. Et c'est pour ça que, globalement, sous, bien sûr, l'impulsion du politique, le ministre de l'Intérieur actuel est très engagé sur ces questions de prévention, tous les moyens sont mis à la disposition, y compris sur le plan local des préfets, pour qu'on puisse détecter en amont ces personnes, et que l'on puisse surtout apporter des réponses, pour éviter que ces personnes s'enracinent dans des perspectives aussi dangereuses. Les attentats de janvier et de novembre nous ont tous meurtris, parce qu'on a bien vu, surtout en novembre, que ces terroristes ont tiré sur, je dirais, notre jeunesse, sans distinction, je dirais, d'appartenance culturelle, culturelle. Ils ont tiré sur des personnes pour les tuer, quand même. Il faut quand même en être conscient, et ça doit tous nous interpeller. Donc, notre rôle à nous, c'est un rôle en amont, donc quand on arrive à ce niveau-là, c'est un peu tard, la réponse ne peut être que sécuritaire, si vous voulez. L'enjeu qui est le nôtre, c'est justement de prendre conscience que ça peut arriver, y compris sur notre territoire, de la manière dont on l'a vécu en janvier et en novembre, et qu'il est plus qu'urgent qu'on s'engage résolument pour éviter qu'une partie de notre jeunesse soit embarquée dans une telle aventure qui est suicidaire pour tout le monde. Alors, justement, les phénomènes d'insécurité, de violence et de délinquance dans l'espace public sont des facteurs puissants de ségrégation spatiale et sociale. Pouvez-vous nous parler du FIPD, donc le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, comme outil au service des ZSP, donc les zones de sécurité prioritaire, s'il vous plaît ? Alors, historiquement, le FIPD était consacré essentiellement à la prévention de la délinquance, donc jusqu'en 2014, pour aller vite. Historiquement, ça fait 2006 à 2014. Ce n'est pas l'histoire, mais c'est comme ça que ça avait été, ça s'appelle le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance. Alors, ce Fonds, comment est-il orienté ? Y compris à la date d'aujourd'hui. Je reviendrai après sur la dimension radicalisation. Le Fonds historique de Prévention de la Délinquance est orienté à 30% sur ce qu'on appelle, nous, la prévention situationnelle. C'est-à-dire que, pour aller vite, c'est tout ce qui peut permettre de sécuriser l'espace public, dont la vidéoprotection, dont, je dirais, la présence de caméras sur la voie publique. Donc, une partie de l'enveloppe est consacrée à la prévention de l'espace de vie. Et les deux autres tiers restants, c'est pour la prise en charge de nos jeunes qui basculent, je dirais, dans la délinquance. L'idée étant d'éviter qu'ils rentrent dans un cycle de délinquance et pour ceux qui, malheureusement, ont déjà fait le parcours délinquant et qui sont passés, par exemple, par la case prison, c'est d'éviter qu'ils retombent dans la délinquance. Donc, on finance les actions qui portent sur la prise en charge de ces personnes pour éviter qu'ils basculent ou qu'ils rebasculent. Donc, deux tiers de l'enveloppe est consacrée à toutes les actions qui peuvent porter sur l'action, des actions sociales, voire même psychologiques, qui peuvent éviter que ces jeunes rentrent dans la délinquance. Et depuis 2014, une enveloppe complémentaire a été ajoutée au FIPD sur la prévention de la radicalisation. Alors, c'est une enveloppe conséquente aussi, dans la mesure où une partie a consisté à financer la prise en charge aussi des individus qui se radicalisent. C'est ce que font aujourd'hui les préfets. Parce que les préfets font des appels à projets aux associations d'éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux ou de psychologues qui peuvent accompagner des jeunes et leurs familles. Parce qu'il y a des familles aussi qui sont malheureusement très démunies par rapport à ce phénomène. Mais une partie de l'enveloppe permet aussi d'apporter de la sécurisation de l'espace, surtout sur les lieux sensibles. Le gouvernement a fait un effort particulier sur la sécurisation, je dirais, autour des synagogues, des mosquées, un peu aussi de certaines églises, mais des lieux qui sont identifiés comme des lieux sensibles. En plus des militaires, des policiers qui patrouillent pour sécuriser les lieux, il y a une certaine partie de financement qui permet de financer des caméras, pour ceux qui, bien sûr, le souhaitent, ou de renforcer des portes, renforcer tout ce qui peut être sécurité des lieux sensibles. Et je dirais, tout site à enjeu est éligible à ce financement. Donc, le FIPD, la doctrine d'emploi du FIPD, du Fonds interministériel, c'est qu'on finance d'abord la prise en charge des personnes, individuelle des personnes, c'est la grosse partie de l'enveloppe, et l'autre partie de l'enveloppe, c'est qu'on finance la sécurisation de l'espace de vie. Voilà, c'est la doctrine d'emploi. Et concrètement, comment le FIPD contribue à améliorer les relations entre les jeunes et la police au sein des ZSP, notamment ? Alors, par rapport aux ZSP, les ZSP ont été créés depuis 2012 par le Premier ministre quand il était ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avec l'idée de concentrer sur des territoires à enjeu, donc il y a 80 territoires qui ont été définis, de concentrer les moyens avec une méthodologie où on se fixe des objectifs précis et très peu d'objectifs, deux, trois objectifs, et on se dit, on doit les atteindre avant la fin de l'année. D'accord ? C'est une méthode. C'est une méthode qui a été définie. Alors, par rapport aux ZSP, dans le cadre du financement du FIPD, nous avons souhaité que les moyens soient surtout concentrés sur ces zones-là, sur ces territoires à enjeu. Une grande partie de l'enveloppe est concentrée. Alors, il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, empiriquement, 80% de l'enveloppe du FIPD est consacrée au territoire de la politique de la ville, pour aller vite, où il y a les contrats de ville, à 80%, historiquement, empiriquement. Et à l'intérieur, bien entendu, de ces territoires de la politique de la ville, les zones de sécurité prioritaire, je pense qu'il y a une coïncidence très forte entre les zones de sécurité prioritaire, il y a une corrélation forte, à plus de 90%, entre les zones de sécurité prioritaire et les territoires de la politique de la ville, les moyens se sont renforcés encore. C'est-à-dire qu'il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été alloués pour que, à l'intérieur des territoires, des zones de sécurité prioritaire, ce que j'ai défini tout à l'heure, la prise en charge des personnes et la sécurisation de l'espace public soient renforcées. Donc, par rapport à ça, ça a été fait. Alors, la question qui est posée souvent, c'est par rapport aux relations que notre jeunesse ou nos jeunes ou nos populations peuvent avoir avec éventuellement les forces de sécurité dans ces territoires, surtout en enjeu. Alors, il faut bien savoir que dans nos quartiers en enjeu, la grande majorité des personnes qui y vivent sont demandresses de sécurité. Il faut le savoir. Elles réclament la sécurité. Donc, on n'a pas de difficultés majeures avec, je dirais, l'ensemble de la population dans ces quartiers-là. Par contre, il y a bien entendu certains jeunes qui relèvent souvent de certaines bandes ou certains jeunes qui sont assez difficiles qui sont souvent dans des relations un peu, je dirais, conflictuelles avec la police. Alors, nous, ce qu'on a envie de dire dans un certain nombre de territoires, je dirais, en enjeu, c'est que la police est là pour protéger tout le monde. D'accord ? On part de ce principe. Si d'aventure les relations n'étaient pas bien huilées, si elles n'étaient pas bien comprises, il serait opportun qu'on y mette, y compris, je dirais, de l'eau dans notre vin du côté institutionnel. Donc, il a été, y compris, demandé aux policiers d'engager des véritables démarches pour aller vers ces jeunes-là, des démarches, d'abord pour leur expliquer qu'ils sont là pour les protéger, il faut être très clair, mais qu'on ne peut pas laisser passer n'importe quoi. Il y a aussi qu'il faudrait que chaque bout de territoire de notre, je dirais, de notre pays soit sécurisé de la même manière. Et donc, il y a un niveau d'autorité à minima qui doit demeurer. Mais, je dirais, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Ville sont très soucieux, le ministre de l'Intérieur et bien sûr, maintenant, il y a une ministre de la Ville, une secrétaire d'État de la Ville, sont très soucieux que les relations entre nos jeunes et nos institutions et en particulier nos forces de l'ordre, parce que le problème des forces de l'ordre, c'est que ce sont les forces de l'ordre qui sont au contact. Et donc, quand ça frite, ça frite d'abord avec ceux qui sont au contact, soit le plus apaisé possible. D'accord ? Qu'elles soient, je dirais, peut-être mieux appréhendées, mieux définies, parce que chacun doit y trouver son intérêt. Il y a certaines situations où on a souvent appelé la police qui est venue éviter des catastrophes parce qu'il y avait des conflits à l'intérieur des familles, des domiciles. Il y a des situations où, entre bandes de jeunes, il y a eu de la castagne. C'est la police qui est quand même venue sauver, y compris ceux, je dirais, qui auraient pu ne pas l'aimer au départ. Donc la police est là surtout pour d'abord les aider et pour les sécuriser. Son rôle est de maintenir l'ordre public sur les territoires, de s'assurer que tout le monde vit dans un territoire apaisé. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer ces relations est bienvenu. Alors, dans le cadre du FIPD, nous avons pris une initiative, c'est-à-dire qu'on a fait une circulaire spécifique qui est financée de manière très orientée sur tout ce qui peut permettre d'améliorer les relations entre nos jeunes et la police. Donc, il y a une démarche volontaire politique entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Ville pour justement trouver le moyen que les policiers aillent rencontrer les jeunes et que les jeunes rencontrent la police. Alors, aujourd'hui, vous qui avez une grande expérience de terrain, nous rappelons aussi que vous avez été et êtes toujours aussi préfets. Quels sont, selon vous, les facteurs qui accentuent de la délinquance ? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la délinquance. Les principaux ? Moi, je pense que les facteurs explicatifs de la délinquance, on ne va pas dire que les gens naissent délinquants, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, il y a des facteurs d'entraînement qui font que des jeunes, surtout, des jeunes mineurs dès, je dirais, leur plus jeune âge, sont souvent tentés de suivre des adultes dans des réseaux où il y a un peu de facilité. La présence d'un trafic établi, par exemple, dans un quartier qui n'a pas été purgé, qui n'a pas été traité, fait que le recrutement de jeunes dans le quartier est beaucoup plus facile. Donc, l'enjeu qui est le nôtre par rapport à ça, c'est d'éviter que des jeunes à qui il faut peut-être offrir une autre orientation dans la vie, par facilité, basculent souvent dans la délinquance, qui est souvent, au départ, la petite délinquance de proximité, après, qui rentre dans le trafic, le petit trafic de stupéfiants, et après, qui devient le grand banditisme. Non, tous les facteurs, je dirais, qui peuvent permettre, toutes les actions qui peuvent permettre d'éviter qu'une délinquance s'installe dans un, je dirais, dans un bassin de vie, sont à prendre en considération. Et c'est clair que dans certains de nos quartiers, il faut le reconnaître, il y a des trafics qui sont installés depuis très longtemps et qui sont malheureusement très propices à l'engagement d'un certain nombre de jeunes qui, par exemple, sont, je dirais, sans avenir, sans travail, et qui peuvent, dans un premier temps, y trouver un intérêt, après, malheureusement, qui s'inscrivent dans quelque chose qui devient de plus en plus pernicieux et dangereux pour eux. Donc, les facteurs, ça peut être les conditions environnementales du bassin de vie, ça peut être les effets d'entraînement, d'amis, souvent, malheureusement, aussi peut-être de la fratrie. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer aussi le cadre de vie des personnes, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, y compris de la partie qu'on consacre pour sécuriser l'espace de vie, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des endroits où plus personne ne passe et où s'agglutinent des personnes qui font leur trafic gentiment, je dirais, à l'insu de tout le monde, si vous voulez. Donc, tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là, pour nous, participe, bien sûr, à évacuer la délinquance dans les bassins de vie. Alors, les facteurs historiques de, je dirais, de la délinquance, ne me les demandez pas, je dirais, il y a beaucoup d'éléments qui conduisent à un moment donné à ce qu'un trafic s'installe dans un bassin de vie. Alors, pouvez-vous nous parler du dispositif de référencement des bonnes pratiques, s'il vous plaît ? Oui, alors, je dirais, dans une de nos missions de l'animation des politiques publiques, comme nous faisons de la coordination, un de nos enjeux, c'est de repérer, souvent, sur certains territoires, des actions qui sont intéressantes et de les faire partager aux autres. D'accord ? Par exemple, on va aller à Marseille et on va regarder ce que font les acteurs locaux et on va détecter, par exemple, une action un peu emblématique qui intéresse tout le monde et qui a de bons résultats. Notre rôle, au niveau central, c'est de centraliser ces pratiques isolées que l'on trouve dans l'un ou l'autre territoire et d'en faire une sorte de guide pour les autres territoires. En gros, on recense les bonnes actions qui sont faites, on les rédige de manière à ce que ce soit duplicable par un autre territoire et on le fait sous forme de petits guides, de petits livrets. On recense 30, 40 bonnes pratiques et on le partage, on le fait partager à l'ensemble du territoire. C'est une démarche qui est extrêmement intéressante qui intéresse en tous les cas tout le monde dans la mesure où sur certains territoires il y a souvent une absence soit d'acteurs soit malheureusement souvent d'imagination de ce qu'on peut faire d'intéressant pour resocialiser les jeunes, pour éviter que les jeunes s'ennuient trop, pour les remettre à l'emploi, pour leur permettre d'avoir un certain nombre d'activités, pour leur permettre de reprendre goût à l'école, etc. Ces pratiques ou ces actions que l'on retrouve sur les territoires, notre rôle à nous au secrétaire général du CIPD c'est de les repérer et de les mettre à la disposition de tous les acteurs. On fait souvent des guides comme ça, des guides de bonne pratique qui permettent d'avoir de l'inspiration mais comme je vous disais tout à l'heure, chaque territoire est unique finalement. Je reprends, si vous allez en Guadeloupe, par exemple, je cite à dessein nos territoires d'outre-mer pour ne jamais les oublier, si vous allez en Guadeloupe par exemple, la réalité de la jeunesse en Guadeloupe n'est pas la même que celle dans la Marne. Mais il n'est pas exclu qu'en Guadeloupe par exemple, il y ait une opération qui soit faite et qui soit intéressante et qui demain puisse être adaptée différemment par la Marne sur un autre modèle par exemple, tout simplement au regard de la réalité des territoires. On essaie de modéliser nous à notre niveau en disant à partir d'une bonne idée, comment on peut en faire en sorte que chacun y trouve le moyen au moins la méthode d'y trouver quelques bonnes références pour mettre en place des actions. C'est un peu comme ça qu'on travaille. D'accord, donc le CIP2 organise le 27 et 28 avril un colloque international sur la prévention de la radicalisation au sein de l'école militaire de Paris. Quelles sont les ambitions de cet événement rapidement ? Alors, je vous ai dit que depuis 2014, nous sommes en charge d'animer la politique préventive de la radicalisation violente. Il faut qu'on soit très clair, nous on ne travaille que sur la radicalisation violente. On ne travaille pas sur la radicalisation je dirais qui n'a aucune conséquence en matière de je dirais de troubles à l'ordre public ou d'apologie du terrorisme pour qu'on soit très clair. Donc, depuis deux ans, la France est résolument, donc depuis le plan d'action qui a été mis en place par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, d'accord, le 23 avril, au Conseil des ministres le 23 avril 2014, il y a eu un plan d'action préventif et de prévention et de lutte qui a été mis en place. Là, on arrive à deux ans. On est en avril 2016. On arrive à deux ans. L'idée que nous avons eue était de dire il faudrait d'abord peut-être qu'on en parle un peu aussi de ce qu'on a fait depuis deux ans mais surtout qu'on le confronte à ce qu'ont fait les autres pays, aussi bien européens que les pays à l'international. Vous serez par exemple surpris de savoir que alors que nous, nous réfléchissons à créer aujourd'hui alors je n'aime pas ce terme mais les centres de déradicalisation que nous avons plutôt appelés des centres de réinsertion et de citoyenneté. Si vous allez à Singapour, à Singapour, ils ont créé ce type de centre il y a dix ans. D'accord ? Si vous allez en Malaisie, en Malaisie, ça existe depuis plus longtemps. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va confronter un peu avec les autres pays, tout ce que chacun a réussi à faire, d'abord dans la compréhension du phénomène, être sûr qu'on partage le même diagnostic, dans la façon dont on a mis en œuvre la détection des personnes qui se radicalisent et dans, ça c'est la troisième partie, dans la façon dont on a chacun apporté une réponse, soit en amont, soit en aval. En aval, c'est par exemple pour ceux qui reviennent, il faut être très clair, parce que de plus en plus les pays vont être confrontés à la réalité des retours des combattants, d'accord ? Ou des gens qui sont partis mais qui n'ont pas forcément combattu mais qui sont partis et qui reviennent sur nos territoires. D'accord ? La France n'est pas plus épargnée que d'autres. Je dirais, en France, le ministre de l'Intérieur l'annonce la fois dernière, on est autour de 250 retours. D'accord ? D'autres pays, et puis plus il y a la pression militaire sur ces territoires, plus certains, j'imagine, vont de plus en plus en partie dont ils vont rentrer dans leur pays d'origine. Donc on va tous être confrontés à terme à cette réalité de la gestion des retours. Alors, ils vont certainement pour une grande partie passer par la case prison mais en même temps, il va falloir qu'on pense à les désengager d'une idéologie qui les a emmenés au combat, si vous voulez. Donc c'est une vraie préoccupation pour tout le monde et tout ça, il faut qu'on le partage. D'accord ? Il y aura toute la réflexion qu'est-ce que vous faites en prison ? Nous voilà ce que nous faisons en prison, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne sont pas en prison ? Qu'est-ce que vous faites pour éviter que les gens partent ? Donc on va le confronter avec les Américains, avec les Européens, avec les Asiatiques parce que peu de gens savent par exemple que même les Chinois sont concernés par la radicalisation. Vous savez, les Chinois ont des personnes qui sont engagées dans, je dirais, dans Daesh. Ce sont des gens de la province autonome du Uyghour par exemple, ils ont quelques ressortissants, ils sont tout aussi concernés que nous. On n'est pas seul à être concerné par ces questions-là. Donc on est les Australiens, les Suédois, les Belges, on est tous à se poser, et bien sûr, il ne faut pas oublier l'Afrique qui est aussi concernée, avec les Al-Shabaab, avec Boko Haram, avec Agni. Donc on a des problématiques comme ça à partager. et l'idée était de dire après deux ans où est-ce que nous en sommes et est-ce qu'on peut discuter, être entré en dialogue avec les autres. Voilà, c'est ça l'objet de ce colloque. Aujourd'hui, rapidement, quelles seraient vos préconisations pour renforcer la citoyenneté et réinscrire les citoyens français au sein de cette communauté de valeurs qu'est la République ? Alors, le socle sur lequel nous nous sommes inscrits depuis très longtemps, je dirais, ça a été le socle de la laïcité. Moi, je pense que le principe fondateur de notre République, c'est notre capacité à vivre ensemble, chacun, je dirais, ayant ses croyances, chacun ayant ses origines, mais à essayer de faire un socle commun et à constituer une véritable communauté nationale. Aujourd'hui, on avait même pensé que le projet européen nous permettait de brûler même à la limite l'étape d'une communauté nationale et d'avoir une communauté européenne. Bon, on voit la difficulté qu'il y a à construire cet espace européen qui a quand même quelques soubresauts, mais le dénominateur commun reste quand même la communauté nationale. Et les fondamentaux, c'est quand même cette capacité que l'on doit pouvoir développer ensemble de tolérance, d'acceptation de l'autre dans sa différence, dans sa diversité, mais avec un objectif commun, c'est de préserver le pays, de préserver l'intérêt général du pays. Et donc, tous ces groupes, toutes ces idéologies qui sont diffusées pour détourner une partie de nos concitoyens de cet objectif commun sont assez dangereuses. et moi, je pense qu'on doit être collectivement très vigilants, très vigilants sur ça. Aujourd'hui, on est très inquiets par rapport à des regroupements communautaires et en plus sur des fondements idéologiques qui font que comment pouvez-vous accepter que certains de nos concitoyens refusent de serrer une main à une femme ? Comment pouvez-vous accepter que certains citoyens, parce qu'ils ont des habitudes alimentaires qu'ils ont choisis refusent de manger à côté de vous parce que vous mangez différemment d'eux ? On peut manger, chacun peut manger ce qu'il a mangé, mais s'asseoir à côté de l'autre et continuer à causer avec l'autre et aller travailler sur un même sujet avec l'autre. On peut parfaitement imaginer que les gens soient très différents, y compris dans leur façon d'être. Donc, ces principes, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la laïcité, elle est très inclusive parce qu'elle permet les différences. D'accord ? Elle dit simplement la liberté de conscience, la liberté de culte, elle est personnelle, elle est privée. D'accord ? Le reste doit être pouvoir, on peut le partager, le reste. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour permettre à nos concitoyens, dans leur diversité, parce qu'il faut prendre acte, la société, elle, de plus en plus, elle se brasse, elle s'ouvre, il faut que l'on réussisse à partager le même intérêt général. Voilà. Moi, je pense que tout ce qu'on peut faire pour favoriser se vivre ensemble, dans la tolérance et dans le respect, y compris de la différence des uns et des autres, est bienvenu. Et tout ce qu'on peut faire pour, je dirais, sortir, pour éjecter, pour combattre, tout ce qui renferme les gens sur eux-mêmes, dans des logiques, je dirais, de communautés fermées sur elles-mêmes, doit être, je dirais, engagé. Voilà. Notre slogan associatif rejoint un peu le discours que vous mettez en avant, à savoir qu'il est le suivant, la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Moi, je trouve, d'abord, vous savez que notre mission est surtout par rapport à la violence, donc c'est pour ça que j'ai accepté votre interview. C'est parce que je trouvais qu'on partageait à peu près les mêmes objectifs. Et cette solidarité, cette capacité que l'on pourrait avoir les uns, travailler avec les autres, de se rapprocher des autres, de partager des intérêts communs avec les autres. Donc si c'est comme ça que vous définissez votre solidarité, moi, je m'y retrouve totalement. Moi, je trouve que votre slogan est même à la limite dans l'air du temps. Ce que nous combattons aujourd'hui, c'est la radicalisation violente, c'est la notion de violence dans cette radicalisation. Parce qu'on pourrait imaginer que des gens s'enferment dans des formes de radicalité qui ne soient pas violentes. C'est dommage parce que ça ne favorise pas le vivre ensemble. mais quand ils rentrent dans une dimension de violence, ça devient catastrophique pour la cohésion nationale. Et comment peut-on imaginer de faire de la cohésion nationale sans de la solidarité ? Comment peut-on le concevoir ? Et donc, moi, je suis très sensible à votre slogan que j'ai trouvé très intéressant depuis la première fois qu'on s'est vus. Et c'est pour ça que j'ai accepté de me plier à votre exercice d'interviews parce que je trouve que je dirais votre slogan et les valeurs que vous défendez me semblent être aujourd'hui importantes pour notre République. Merci beaucoup. Pour nous de nouveau comptez sur votre soutien à l'avenir. Voilà, bien sûr. Bien sûr, je vous l'avais dit depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Moi, je trouve que vous avez une action qui est très citoyenne, très positive. Et donc, je vous encourage au contraire à persister là-dessus parce que ce sont des actions comme les vôtres qui font lien, qui vont peut-être sauver l'essentiel. Il faut que vous soyez en capacité de montrer qu'on est capable de travailler ensemble, quelles que soient, je dirais, les aspirations des uns et des autres. Si on veut préserver notre pays, si on veut préserver la République, si on veut préserver l'intérêt général, c'est peut-être dans cette solidarité qu'il faut le construire et certainement sans violence. Merci beaucoup pour votre expertise et votre témoignage et j'espère à très bientôt. Merci, merci à vous. Merci.